Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous Remettre en conscience ce qui me trouble dans le monde C'est la violence Est-ce que vous avez dit tout ce que vous avez dit ? En haut ? Oui, oui, c'est ce que vous avez dit Je m'appelle Cheikh Diagne, je suis peintre autodidacte J'ai quitté le Sénégal quand j'étais encore très jeune On disait à la recherche du temps perdu En passant, mais je suis allé en autostop Bon, j'ai fait le tour de l'Afrique Puis traverser le désert du Sahara Et puis l'Algérie, la Tunisie, le Maroc Puis l'Italie Et vous n'en avez que 14 ans ? J'avais 16 ans Parce que j'ai mis du temps Oui, sur la route Et ça vous a pris deux ans, presque, de voyage Oui, et puis je me suis arrêté pour travailler aussi Parfois pour accumuler un peu d'argent Oui, j'ai accumulé un peu d'argent Remarque, j'ai donné des cours du soir à Budjan Ah A Budjan, des cours du soir, dans une mosquée c'était D'accord Et vous êtes arrivé en Allemagne ? Ben, non, je suis arrivé en France avant D'abord ? L'Allemagne, il n'y a pas si longtemps, il y a une trentaine d'années Et vous avez fait combien d'années donc en France ? Ah pardon ? Combien d'années avez-vous fait en France ? En France, 15 ans 15 ans Puis la Suisse, un peu l'Angleterre Puis au dernier moment, ben l'Allemagne L'Allemagne, c'est une histoire qui me fait marrer Parce que je devais aller travailler à Londres Avec les potes, on avait arrosé mon départ Puis je suis arrivé avec tous mes potes à la gare Mais le train est parti Je lui ai dit, écoute, le prochain train il va où ? À Francfort, Allemagne Alors je l'ai pris comme ça Comme ça ? Vous qui devez aller en Angleterre ? Oui Puis c'était bien parce que je suis arrivé à Quand je suis arrivé à Francfort Vu que j'avais fait une école de restauration Et comment ça s'appelle encore ? Ah j'ai oublié le terme J'ai été tout de suite embauché dans le plus grand hôtel Où j'ai fait ma première exposition avec trois salons Il y avait toute la presse allemande Et c'est sorti dans tous les journaux là-bas C'était la première, c'était une place qui m'a permis De vous insérer dans le milieu des suspens Oui, un peu, mais qui m'a permis de dévoluer dans ma peinture C'est que là où je bossais, mon département Moi j'avais le temps quoi, tu vois Parce que j'organisais les parties de l'hôtel Ok L'hôtel s'appelait Stagenbeger Hotel C'était le plus grand hôtel en ce temps-là Et je me permettais de temps en temps de peindre en cachette Dans vos temps libres Oui Pendant vos heures libres Oui, mes heures de travail Donc pendant vos heures libres, dans vos heures de travail Et puis la secrétaire du directeur m'avait dit Mais cher, c'est mon anniversaire Tu peux me faire un tableau ? Ben j'ai fait le tableau Il l'a amené au bureau du directeur Il a dit, mais c'est un beau tableau ça Mais tu l'as Près où ? Oui Mais c'est cher C'est cher qui a fait ça Appelle-le-moi J'entre dans son bureau Il me dit, quand tu veux, on fait le truc Même si tu veux le mois prochain Une grande exposition avec la presse et tout J'ai dit la presse Mais il faut que Que des experts Voyaient mes tableaux Je ne veux pas qu'ils disent que Ils se sont favorisés Mais ça s'est bien passé Oui, les critiques Oui Mais dans tous les journaux Je ne pouvais même plus faire le con dans la cité Tu sais, tous les journaux En parler Avec ma photo et tout Et là, vous parliez des allemands ? Oui En ce temps-là, je ne parlais pas bien l'allemand Oui, parce que je venais d'arriver Mais c'était un bon début Parce que j'étais presque considéré comme un petit roi dans cet hôtel D'accord, et on est vers quelle année ? Hein ? C'était vers quelle année ? 88 En 88 ? Oui Déjà, vous aviez 88 Le pied au plein milieu du monde des artistes Un peu Il ne faut pas abuser Et à quel moment vous avez senti que votre art a pris vraiment un élan ? Oh, mais toujours Depuis lors, ça ne descend pas ? Khamge, ça se couvre Hein ? Cette marmite se couvre Et C'est comme ça Moi, je le savais Je le savais Mais c'est beaucoup de travail C'est pas De temps en temps, les gens disent Oh, t'as beaucoup de chance Mais la chance, c'est beaucoup de travail Hein ? La chance, c'est Mais c'est ça Mais ce départ m'a donné vraiment le Le coup de pouce Parce qu'en face, l'hôtel, il y avait Une action de galerie Cela veut dire Ils prenaient le tableau, ils les vendaient au marteau, quoi Comme c'est Chauve Mais là, j'ai commencé à prendre du blé Ok D'accord Vous êtes en Europe ? Vous êtes en Allemagne ? Particulièrement Et vous arrivez de faire des expositions Dans ce continent-là Est-ce que vous pensez que Au sortir de ces rencontres artistiques Que l'artiste que vous êtes Vous vous sentez, en tout cas, satisfait de votre travail A chaque fois que vous avez terminé une exposition ? Satisfait, tout à fait, non Parce que j'évolue dans ma peinture J'ai des tableaux J'ai des tableaux que tu vois comme ceux que vous avez vus dans le catalogue Qui sont peints d'une autre façon Oui Et maintenant j'ai amené des nouveaux tableaux Que je ne voulais pas exposer Tu vois, je me dis, ah peut-être qu'ils ne vont pas comprendre Puis une dame est venue comme ça et a regardé Elle m'a posé cette question Vous n'avez pas d'autre tableau ? Je sors de ma tanière ce tableau-là Je me dis, oh, je suis celui-là, je suis celui-là Tu vois, c'est ça Cette peinture est plus légère Elle est plus ancienne aussi Non, tu sais, j'évolue dans ma peinture Oui J'évolue dans ma peinture Je commence à faire même Des tableaux, je ne dis pas à l'européenne Mais un peu plus universel Quand je peins, je pense au genre humain Quand je peins, c'est vrai en plus D'accord Vous êtes au Sénégal dans le cadre de la Biennale Oui Est-ce qu'il y a de la visite ? Est-ce que ça intéresse les Sénégalais ? Est-ce que vous sentez leur présence, leur intéressement à ce que vous faites ? Oui, mais les Sénégalais ? Oui Moi, c'est bien, mais plutôt les Européens Oui Parce que je remarque quand je suis à Dakar Oui, mais il y a des Sénégalais qui connaissent bien la peinture Ce qui s'y intéresse Bon, depuis que je suis à Gorée, la Biennale a commencé, j'ai eu peut-être 300 visites 300 visites ? Oui En combien de jours déjà ? Moi, j'ai commencé le 20 ? Le 20 passé Oui, on est le 20 combien là ? Le 23 Ah, le 23 c'est un jour Mais à dominance touristique, des étrangers Oui Les étrangers C'est là où j'ai commencé à vendre C'était une chanson de Billy Holiday, écrite par un syndicaliste blanc Oui C'était quand ils pendaient les noirs, ce qu'ils appelaient les négros Pendant le week-end, ils mangeaient au-dessus des pendus Pique-nique vient de cette façon de faire Pique-nique C'est pique-nique Voilà Moi, je m'engage aussi pour que le lac Tchad ne tarisse pas Oui La porteuse de lait Oui C'est un tableau où il y a une femme, mais dans sa cervelle, il y a du lait Son mari est berger, elle vend le lait Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'herbe Quand il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de bovin Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là après ? Ils vont immigrer dans un autre pays africain Créer, attends, créer des problèmes et des conflits aussi Où ils sont victimes à l'envers, ce truc Le mari qui était berger a planté son coucoupe dans le sol aride Là où ils vont aller habiter dans des bargains plastiques Et par malheur, peut-être, il y aura du plastique marqué Coca-Cola C'est ça, c'est ça qu'il faut combattre Je ne conçois pas qu'un artiste se contente simplement de coups de pinceau comme ça Nous avons tellement de problèmes Vous vous rendez compte, nous, Africains, on ne sera pas prêt en 2050 On ne sera pas prêt et ça m'inquiète Vous, vous avez une dimension internationale aujourd'hui Chertidiane Diagne C'est une figure emblématique dans le milieu de l'art, de la peinture Certainement vos œuvres d'art traversent le monde aussi Voyage autant que vous le faites Donc, vous travaillez à ce que ça ait une thématique qui puisse sensibiliser Oui, mais tu sais, moi, je suis un type humble Modeste Je suis artiste peintre, mais j'en parle rarement Et hier, un photographe qui était venu par hasard Au vernissage, m'a fait des photos et tout Et je le voyais depuis un mois, tous les jours Il me dit, mais, pourquoi ? Vous ne m'avez rien dit, monsieur, que vous étiez un grand artiste ou un artiste, tout ça Après, je m'habille comme un type normal Je ne porte pas de canne ou de machin, je n'ai pas de tenue d'artiste Je n'ai pas de tenue d'artiste Vous êtes simple Oui, j'essaie d'être le plus simple possible Et l'art aussi, surtout ces dernières années, beaucoup se plaignent du fait que l'artiste est une personne qui vivote Vous n'êtes pas de cette catégorie-là, quand même Ah, je vivote comme tout le monde Mais vous vivez de votre art Non, je ne vis pas pleinement Moi, j'ai bossé avant jusqu'à la retraite Oui Mais en tout temps, quand je travaillais, j'ai peigné aussi Alors, moi, je suis couvert parce que Est-ce que ce n'est pas cette dignité, cette personne humble qui parle ? Il vous est arrivé de vendre des œuvres à plus de 2 millions Oui, mais c'est normal Parce que moi, je me mets Je peins sur mes genoux Oui Les tableaux de 2 mètres et tout Si vous regardez dans le, comment vous l'appelez encore, Whatsapp Oui, Whatsapp, oui La photo qu'il y a Il est dans le tableau J'ai besoin de toucher le matériel J'ai besoin de sentir mon matériel Vous peinez quand vous, quand vous, quand vous, quand vous, voilà, vous travaillez sur vos tableaux Vous acceptez de souffrir Ah, c'est passé une juissance Comment on dit juive ? Une juissance Oui, mais je n'arrive pas L'Allemand est passé par là Non, non, ce n'est pas l'Allemand, c'est Comme saussette, saussette Et je n'arrive pas à lire D'accord Même moi, j'ai un plaisir Ah, oui Parce que il ne me manque pas d'imagination Moi, quand je peins, je fais un petit rond comme ça Vous ne savez pas pourquoi vous écoutez de marée ? Oui, je ne sais pas ce que je fais jusqu'à la fin Et mes tableaux, hein Quand tu achètes un de mes tableaux, tu as quatre tableaux Tu peux retourner donc le tableau comme tu le désires C'est un cardinal Voilà De quatre côtés Ça donne une définition Ah, la définition, c'est les autres qui voient Oui, donc à chaque fois que vous retournez votre tableau, vous avez la liberté et l'attitude de lui donner sa signification Oui, mais par rapport à votre regard Moi, je peins pour les autres, je ne peins pas pour moi Ah, oui Mais rarement ouvre un de mes tableaux où il y a ma signature Je signe derrière À cause de cette mobilité Je signe toujours derrière Mais ceux qui me connaissent quand ils voient un tableau, ils disent ça, c'est Cher Diagne Vous avez votre touche, votre marque, votre spécificité Oui, mais cette marque, elle évolue aussi Tu vois, moi j'avance Ça reste Cher Diagne quand même Oui, ça reste Cher Diagne J'ai oublié mon ombre qui m'aide aussi Je peins avec mon ombre aussi Quand je suis fatigué, je donne les pinceaux Et il continue, c'est pour rigoler Ah oui, ça Je comprends L'artiste, c'est une personne surdimensionnelle aussi Vous êtes des gens mystiques Vous êtes des hommes de l'ombre aussi Vous avez ce troisième regard Qui apparaît dans votre écriture Est-ce que cela vous enchante Vraiment de laisser passer le mysticisme Dans vos oeuvres Ah Mystique, mystique Je ne suis pas un mystique Je ne suis pas un mystique J'ai ma philosophie Mystique, ce mot ne me convient pas Moi je me Bien sûr Mais tu as raison de dire ça aussi J'essaie de repousser ce mot Mais il ne faut pas rentrer dans le muroir C'est mystique Parce qu'il arrive que vous regardiez votre oeuvre Et que vous y perceviez des choses Que vous n'avez pas faites vous-même Ah Ça s'est arrivé une fois Oui Ma première exposition avec Abib Dien Il y a des tableaux où il était marqué le nom de Dieu Oui Je ne l'avais pas vu C'est pas, voilà Tu vois Je te jure Et vous arrivez de voir vos personnages bouger Ah oui, mais ça c'est une vieille histoire Oui, mais Non Voir vos personnages se déplacer C'était les demoiselles de Coloban Oui Il y a des soirs quand je... Moi je rentrais toujours à 5h du matin Je faisais la tournée du Grand-Duc Et puis, mais quand j'arrivais pour peindre Chaque fois que je regarde ce tableau Mais elle bougeait Oui C'est deux J'ai fini par les éliminer J'ai cassé le tableau C'est extraordinaire Voilà, comment est-ce que vous appréciez globalement la Biennale de Dakar Pour cette édition C'est une organisation comme tous les événements Tu sais, chaque année il faut améliorer la chose Bon, on peut dire une année où ça n'a pas bien marché l'organisation Une autre, il progresse C'est petit à petit qu'on apprend Moi je crache jamais dans la soupe Oui Oui, oui Tu sais, c'est facile de dire des mots comme ça, méchants Ce mec là quand même, il se démerde depuis peut-être plus d'un an pour organiser ça Le parfait complet N'existe nulle part N'existe pas On essaie d'être Parfait Il ne faut pas critiquer les trucs D'accord Mais tout ce que je peux vous dire c'est que moi Je préfère l'offre L'amour Oui, l'offre, pour moi, est plus intéressant L'offre, oui Ok, d'accord Est-ce que vous arrivez à vendre quelques tableaux depuis le début de cette biennale ? Oui, j'ai déjà vendu Vous avez déjà vendu Mais je ne vous dirai pas combien Il n'y a pas de château. 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 C'est bon. M. Chatedyane Diagne, il est venu. Il est venu à notre plateau. Il est venu à notre plateau. Il est venu à notre plateau. Merci beaucoup. Il y a 10 invités. Il est venu au Sénégal. Il est venu à nos parents. Oui. J'ai mes sœurs. Mes nouveaux. Vous êtes polygames ou monogames ? Quand je suis à la Biennale, je suis polygame. Elle est petite. Votre épouse est occidentale, africaine, allemande ? Elle est allemande. Allemande blanche. C'est la seule que vous avez. Vous n'avez pas pensé à avoir, d'une manière artistique, une Sénégalaise ? Oui. Tu es polygames. Moi je suis. Alors, arrête de me... Tu m'as gravé. Sénégalais. Comment est-ce que c'est Olof ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'être allemand. C'est Olof. Mais c'est Olof. Il faut que je cherche mes mots. C'est Olof. C'est Olof. C'est Olof qui savait que c'est Olof. C'est Olof. C'est Olof. C'est Olof. C'est Olof. D'accord. C'est l'essentiel, merci beaucoup. C'est moi, je vous remercie, et vous ne savez pas comment et combien, parce que c'est une chance que j'ai eu. Oui, d'accord. Merci. Vous avez dit, mais vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, merci beaucoup. Vous avez dit, vous avez dit, ça me rappelle une chanson quand j'étais jeune. Oui. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.